bonsoir à toutes et à tous donc chronique numéro 51 dans cette chronique j'aimerais aborder le thème de l'éthique et politique aujourd'hui pour vous considérer qu'effectivement l'héritage que nous a laissé à la fois Marx et Hegel est aujourd'hui je dirais plus que mis à mal alors toute la pensée politique actuelle ne dérive pas de la tradition hegelienne et marxiste que les choses soient claires même si en apparence certains se prétendent de ces courants et le but de mon propos est donc limité étant donné que il ne s'agit pas non plus de l'histoire des penseurs de cette éventuelle tradition bien que on se réfère à leurs recherches mais je vais évoquer librement les lignes de force de la pensée issue de Hegel et Marx au moment présent face je dirais à l'avenir dans un style je dirais dialectique qui les caractérise dans cette perspective qui pourrait s'inscrire dans le domaine de l'éthique de la liberté et en finalité dans ce cas d'espèce de liberté politique alors je tiens à rappeler quelques points essentiels des doctrines politiques de Hegel et Marx tout d'abord avec Hegel et Marx la pensée politique se manifeste je dirais comme une dimension de la philosophie elle-même je dirais même particulièrement de l'éthique dans cette politique reprend une place demeurée vacante depuis Aristote elle n'a été entre temps qu'un complément je dirais ou une conséquence seconde des réflexions sur le savoir et effectivement la question de la liberté dirait sans racine pour les deux auteurs dans la fidélité à une pensée dialectique dialectique de la théorie et de la pratique pour tous deux cette dialectique s'origine dans le sentiment de non satisfaction de la liberté dans l'histoire non satisfaction également qui se traduit en action avant même d'être pensée et qui accompagne la pensée jusqu'à sa réalisation pour tous ceux ou pour tous deux aussi la politique est la science de la volonté raisonnable dans sa réalité efficace science de la réalisation historique de la liberté mais sur ce fond commun les différences sont manifestes pour Hegel par exemple le lieu de reconnaissance pratique et l'état et dans l'état plus encore le fonctionnaire ce que Hegel qualifie comme le sage pratique que le gouvernement non qu'il s'agisse d'ailleurs d'un pouvoir absolu appuyé sur une lecture infaillible du passé l'histoire si elle doit obéir aux conditions de ce passé demeure je dirais une invention à tenter chaque conscience a droit au respect Hegel admet bien entendu l'objection de conscience mais ceci dit il faut reconnaître Hegel insiste sur les vertus politiques de la compréhension de l'histoire qui traduit en pratique par l'état suffit ou presque à préparer le futur la lecture optimiste dominée rationnelle du passé fusse ces catastrophes se confond quelque peu avec la liberté concrète pour Marx l'action politique doit se traduire par une démarche scientifique au sens d'application déterminée dans le futur proche de la lutte des classes quitte finalement à repousser progressivement la dialectique des libertés qui a inspiré sa démarche la violence même se définit toujours chez lui par un résultat à obtenir non par un éclatement créateur ce clivage vers une pensée dogmatique et mécaniciste s'est fortement développé à travers l'aventure par exemple de la réinterprétation de Lénine aventure qui a marqué précisément le début de l'influence marxiste dans la possée je dirais politique mondiale alors de cette double lecture la pensée dialectique en éthique et en politique et des limites et des deux traditions naissent deux courants sans cesse en interaction réciproque l'un met l'accent sur l'approfondissement de l'aspect scientifique au sens je dirais de science appliquée de l'action politique rationnelle et effective d'autres recours bien entendu au sujet libre comme acteur et fondateur de la pratique alors à partir je dirais du courant scientifique deux tentatives dominent ce courant dans notre ère culturel la première privilégie l'attention aux données l'évolution de la situation économique qui effectivement a été définie un temps par je dirais certaines visions ou interprétations telles que par exemple l'école de Francfort la seconde porte son attention sur l'aspect formel et logique de la démarche scientifique je vais insister un peu sur la première car la seconde étant plus connue je dirais en france par la démarche d'un pulsère bien que je ne suis en désaccord total avec lui la première tentative de développement politique marxiste scientifique s'enracine et s'exprime avec force dans l'oeuvre de l'école de Francfort où Adorno, Horkenheimer et Habermas ont essayé d'apporter une réflexion non pas en direction des masses prolétaires mais sur cette nouvelle donne des minorités et souvenez-vous ce qu'avait dit comme Bendit selon sa conception de la démocratie la démocratie c'est la défense des minorités et non pas leur règne de la majorité donc pour ces sociologues et philosophes que certains classifient dans le marxisme moi j'attribuerai plus l'épithète Frodo marxiste le point de départ est l'analyse de l'évolution des structures économiques au delà des prévisions de Marx et Engels dans ce qu'on pourrait appeler une certaine innovation technique marx effectivement avait pressenti parfois l'importance possible mais non pas un but défini sachant que par exemple dans les brouillons du capital qu'il a négligé effectivement dans son ouvrage conduit à une situation forcément anti-révolutionnaire ce qui est finalement au fond la doxa de l'école de Francfort désormais le monde industriel devient certes je dirais plus insupportable que jamais le propriétaire ou le bureaucrate installés sont en conflit constant avec je dirais les travailleurs mais cet univers technicisé engendre des conditions qui le rendent juste assez supportable pour que la révolte n'envaye pas le risque et surtout la peine bon de plus je tiens aussi également à préciser que on ne peut je dirais désormais repérer les lieux où se joue la justice et la domination le voile je dirais technologique du monde ainsi administré dissimule les antagonismes dans sa totalité complexe d'autant plus que je dirais le monde technique ou technologique dans sa course rapide dépasse toutes les analyses car le plus souvent x est égal à une inconnue alors la dialectique est devenu impossible soyons clair là dessus très difficile il faudrait des beaucoup d'experts en la matière qui travaillent jour et nuit pour pouvoir essayer de s'adapter au rythme de l'évolution sans cesse de la technologie une sorte d'idéologie inconsciente de pentechnicisme qui s'impose peu à peu et qui attend une réponse alors je voudrais dire que toutefois les penseurs de l'école de Francfort et surtout à Bermas conçoivent qu'il est plus raisonnable de penser que les hommes subissent leur nouveau destin dans la nostalgie d'une reconnaissance des citoyens les uns par les autres dès lors la seule voie est le développement de la conscience une émancipation sociale mais comme les organismes centraux et leurs décisions d'investissement demeurent nécessaire il n'est qu'un chemin que les citoyens grâce à une formation démocratisée comprennent la décision technique si possible y participe on retrouve là les cheminements évoqués de manière plus empirique je dirais par le rapport de Richter souhaité vous en Tchécoslovaquie au temps du printemps de Prague face à l'économie centralisée autoritaire de l'URSS mais ceci pourrait aussi bien porter sur la situation néo-capitaliste analysée par Galbraith autour du fonctionnement des technosubstructures et des réactions qu'elle suscite alors l'avenir doit donc s'ouvrir ici au dialogue qui remplace la dialectique qui a été condamné par cette funeste école qui selon eux est impossible pour s'orienter vers ce qu'on pourrait appeler un pont technicisme mais dans le cas de ce dialogue sans puissance assurée va-t-il pas tomber dans une idéologie rhétorique n'étant que dans l'idéologie du mot ou de la théorie de la propagande ou de la théorie de la propagande ou de la théorie de la rhétorique qui finalement serait le déguisement de la réalité nous constatons que chez les freudaux marxisme souvent je dirais que l'idéologie rhétorique est l'élément qui met en place le déguisement de la réalité des mots en devant ces difficultés prises en compte par l'école de Francfort avec un pessimisme à demi résigné et concernant le même problème de l'objectivité marxiste d'une politique de la réalité et d'une science effective si tant est qu'on puisse définir cela en science il faut évoquer la tentative d'Altusser alors effectivement en France dans les années 70 on a préféré mettre en place la pensée d'Altusser plutôt que la pensée de Kluska Kluska a été caviardé on le comprend pourquoi puisqu'Altusser faisait partie finalement au fond de ceux qui ont permis à la société d'ultraconsommation de faire de l'ouvrier un élément je dirais du clientélisme de marché et dont l'aboutissement final fut comme disait Kluska le libéralisme libertaire alors pour ce qu'il en est d'Altusser elle prend un sens singulier face de Francfort car ici devant la rationalité il ne s'agit pas de retrouver la communauté des citoyens libres débordant la raison technique économique mais au contraire de pousser à fond les exigences de la raison individuelle impliquée dans la science économique vu par le miroir inversé du marxisme alors il faut être clair là dessus pour Althusser il importe de surmonter à tout jamais les oppositions des deux langages le marxiste et l'autre qui conduisait au ridicule stérile d'une science prolétarienne sans communication avec une science bourgeoise vous voyez déjà Althusser commence à quitter le monde prolétaire pour rentrer dans une certaine forme d'élitisme mépris pour je dirais des petites gens alors s'il y a une science elle doit tendre vers l'intégration universelle chaque pas en avant est le résultat de l'émergence d'une science qui intègre ce que l'étape précédente avait laissé de côté le capitalisme de soi intégré ce que la féodalité oubliait la science marxiste et l'apparition d'une théorie de la science possible qui intègre enfin l'économie et la révolution à leur place et qui est première et fait place à tout le reste c'est à dire aux idéologies précédentes pour Althusser par exemple de l'économie au langage et à la connaissance il y a production cette production est système personnel structure de la fonction productrice en quoi consiste finalement au fond le monde la science de la connexance la science productrice donne place aux idéologies cultures, familles, religions, etc. comme apport au mouvement de la science qui est premier par là est dépassé le matérialisme qui rejetait ses réalités comme non existantes c'est là où finalement le fait de balayer cette conception devient une atrophie reste la question je dirais de la contradiction ou de la révolution ce que Althusser n'avait pas défini c'était ce que je dirais des contre-révolutions transformées en révolution et effectivement le passage du système capitaliste au système de la science marxiste se fait-il pas la liberté des personnes non selon lui au contraire la personne n'a rien à voir à cela un saut se produit par le surgissement de la synthèse nouvelle il n'y a pas de sujet ce n'est pas le travailleur qui compte voilà on y arrive mais l'organe du travail collectif qui doit se développer et être agissant par lui-même ici la rationalité scientifique de type spinoziste permet de dépasser apparemment et ce marxisme qui est d'abord dogmatique de l'action qualifiée comme étant critique acerbe et définitive de l'URSS et ce marxisme qui ne sauverait de lui-même qui se sauverait finalement au fond de lui-même que par un retour à une liberté subjective du type personnaliste et existentialiste et c'est en ce cas d'espèce que je comprends mieux l'école de Francfort dans son introduction psychanalyse mais il y a une chose qu'il faut bien comprendre c'est que plusieurs questions demeurent en termes de ce parcours pas de place à la liberté ni même à la classe si chère à l'analyse et à l'action marxiste comme dimension et nerfs de l'histoire concrète le système rationnel dans sa vérité est-il du côté du printemps de Prague déjà évoqué ou de la répression de M. Usak la différence entre les deux n'a-t-elle pas de sens et d'autre part si Althusser fait place aux idéologies que sont la famille, la nation, etc. leur rôle permanent reconnu par l'auteur n'est-il pas toujours subordonné ou a-t-il un rôle dialectique et donc l'expression de la liberté dans leur rapport à l'infrastructure et à la science il semble là que l'anti-humanisme n'arrive pas à refuser tout à fait la réalité de l'humanisme tels sont finalement au fond les premiers résultats du développement de la pensée marxiste devant la rationalité moderne de type scientifique et bien entendu ses effets dans les deux cas une question est ouverte très consciemment pour l'école de Francfort moins que finalement au fond elle tussait de la place désormais acceptée mais mal située soit du discours soit de l'idéologie et en somme de ces superstructures qui devaient à l'origine disparaître comme rêve trompeur d'un sujet je dirais illusoire alors l'expérience de la politique comme une aventure dangereuse les mésaventures du parti stalinien ont dès lors conduit des marxistes des hommes prenant au sérieux la question de la pensée politique marxiste à deux attitudes la première serait bien représentée par la tentative de Lukács et plus proche de la pratique mais non moins pensée par exemple Gramsci dans l'oeuvre de ce dernier en particulier la liberté collective se construit en tension avec l'infrastructure et dans la lutte des classes par la culture et ses représentants, les intellectuels expression de l'idéologie composante capitale de la construction politique du monde cette oeuvre importante met en place le rôle innovateur de l'esprit dans une dialectique véritable et non une subordination de la pensée de l'idéologie prenant par exemple ici un cas d'espèce un sens résolument positif avec le prolétariat agissant il reste toutefois que la relation de l'idéologie ou de la culture avec la liberté comme décision y demeure plus ou moins ambiguë cette culture est-elle une forme plus subtile de l'esprit du peuple ou initiative du sujet je dois avouer que ni Lukács ni Gramsci ne règle clairement la question bien que des essais ont été faits à leur époque répondant effectivement à une réalité ainsi n'est-il pas étonnant que la radicalité des problèmes posés par le marxisme et la liberté ait suscité chez un bon nombre de leurs observateurs sérieux un report de l'analyse marxiste vers des attitudes existentialistes et personnalistes c'est en cela en finalité que le marxisme a été dévoyé aussi bien de Sartre à Merleau-Ponty à Mounier hier par exemple à Garodi avec son essai sur le socialisme lui-même le sujet libre a repris sa place comme la seule source je dirais de la libération de l'homme aliéné je vois également l'oeuvre de Lucien Sèvres concernant l'aliénation c'est un traité réactualisé fort intéressant du reste donc la situation de l'idéologie sont des questions réelles mais le sujet seul peut et doit sans cesse assumer ces questions en se voulant par une décision qui n'est que de lui le but de l'histoire est que fondamentalement tous les hommes puissent assumer leur liberté alors le problème c'est que la difficulté de ces tentatives est de savoir comment discerner si les contraintes de la situation objective sont justifiées ou nées comme chemin de la libération ou pour revenir à une question classique de la tradition hégélienne comment distinguer l'objectivation de l'aliénation il y a certes des situations où l'abus répressif proposé par une politique objective est évident dans le cas de l'existentialiste ou le personnaliste ou même tel gauchiste apporte avec un nom catégorique une réelle liberté politique mais dans les conditions quotidiennes la vie politique loin du tragique des situations limites ces types de pensées ne permettent guère de décider quelles contraintes senties ou non favorisent la liberté ou la font disparaître ou l'inutile une nouvelle dialectique de cette subjectivité avec l'objectivité et le passage de ce rapport à la conscience sont des démarches effectivement souhaitables mais pas encore réalisées c'est pour ça que je précise souvent qu'il n'y a pas de marxisme mauvais en tant que théorie brute de décoffrage il y a des gens qui ne sont pas à sa hauteur de l'interprétation et surtout de sa réactualisation de sa mise à jour aussi pour permettre d'y glisser une conception informatique alors est-ce que finalement l'éthique et le politique est un sujet d'avenir quand on voit aujourd'hui tous nos représentants tous nos responsables qui ont la prétention de nous dégriger ne se soucis guère aujourd'hui de l'éthique alors ainsi la tradition de pensée politique hegeliano-marxiste d'un marxisme toujours travaillé par son origine hegelienne pose deux séries de problèmes suivant que l'on reçoit au niveau des concepts marxistes ou celui du dynamisme de la logique dialectique de l'histoire prenons un exemple la question éthique de ce qu'on pourrait définir dans un marxisme classistique parfois au niveau étroitement marxiste une question domine plus nécessairement celle de la lutte des classes au sens manifeste communiste c'est à dire au niveau de la lutte entre prolétariat et bourgeoisie devant passer par la dictature du prolétariat bon car dans les sociétés socialistes et marxistes instituées ce stade est considéré comme dépassé c'est ce qui avait été défini déjà à l'époque par l'ESED en Allemagne de l'Est ou même le comité central de l'Union soviétique en son temps ou aujourd'hui effectivement le dernier congrès du comité central dirigé par xinping c'est pour ça qu'ils se sont orientés lors du 19ème congrès vers un socialisme à la chinoise non ce stade est considéré comme dépassé comme je le disais alors que dans contrario dans les pays libéraux de l'Occident l'avènement du socialisme exclut aujourd'hui cette dictature et donc une lutte je dirais physique qu'elle suppose il reste donc une lutte essentielle dans notre univers mais qui est plutôt la lutte des idéologies alors je vais essayer d'articuler trois principes premièrement la lutte des classes des individus responsables éduqués instruits avaient pour responsabilité de se soucier de l'intérêt des masses laborieuses comment se réapproprier finalement l'outil ou de faire en sorte que les moyens les moyens de production soient collectifs ensuite nous avons eu effectivement le courant trotskiste qui a évolué de façon acharnée contre les pays de l'est donc tout ce qui faisait partie du commune com du pacte je dirais du pacte de Varsovie tout cela bien entendu organisé sous l'égide de l'Union soviétique l'Union soviétique n'est plus l'effondrement le mur est tombé les différents pays ont recouvert leur indépendance certains sont allés dans le camp de l'OTAN aujourd'hui le nationalisme est devenu un élément je dirais restructurel de beaucoup de régions des pays de l'est et pour ce qu'il en est des pays libéraux de l'Occident des différents mouvements marxistes ont eu ce que j'appelle différentes évolutions donc premièrement le courant trotskiste farouchement anti anti-Union soviétique ensuite mai 68 ce qui a donné effectivement sous l'influence et la réflexion de ces marxistes pilotés par une certaine conception du libéralisme libertaire ce qu'on appelle la contre-révolution de mai 68 et non pas la révolution de mai 68 et ensuite dans les années 70 des nouvelles écoles sont apparues et qui sont devenues des éléments importants tels que par exemple l'école de Francfort et son déplacement via les Etats-Unis avec l'intégration de nouvelles réconceptions alors effectivement aujourd'hui ce qu'il reste ce sont les combats idéologiques où une partie ont échangé finalement les masses laborieuses contre l'hyperconsommation et de l'hyperconsommation sont passées sur le règne de la minorité face au règne de la quantité et dont effectivement aujourd'hui on parle d'autre part du troc de la lutte des classes à la lutte des races même si je ne souscris pas à tous ces principes c'est un fait aujourd'hui réel et sérieux et imminent alors je dirais que effectivement si la lutte des idéologies c'est ce qu'on appelle l'annonce de la société visée annonce formulée en langage idéologique avec ce qu'on pourrait classifier comme les moyens de réalisation qu'elle commande qui devient le point central où les marxistes dans les doctrines que je viens d'exposer le développement va toujours vers une importance croissante des idéologies ou du problème théorique de la science il est en effet je dirais remarquable et paradoxal à la fois après l'effort de Marx pour réduire et détruire l'idéologie car Marx lui-même a bien précisé je ne suis pas marxiste en mettant en avant la lutte des classes et le matérialisme historique que celles-ci réapparaissent d'abord comme question puis comme dimension acceptée et enfin comme limite menaçante à travers les moments de la réflexion marxiste par exemple chez Bernas et consorts l'idéologie est une nostalgie exprimant l'insatisfaction du sujet lié à une société technologique et complexe qu'il ne comprend pas chez Althusser dans l'effort de constitution d'un marxisme forcément je dirais fortement teinté ou formellement scientifique l'idéologie prend une place secondaire mais réelle et non négligeable elle n'est certes pas la science qui est première comme le terreau de la science elle correspond en ce sens à la religion populaire de Lukács chez Gramsci l'idéologie se confond avec une culture certes retrouvée par la lutte des classes mais ayant sa consistance créatrice je dirais que l'idéologie ayant pris une large place nous accuse d'une façon névitable nous accuse à la question éthique de la liberté et telles en effet sont composées un peu équivoques du projet sur l'histoire exprimant la visée finale et des choix de l'homme à long terme et d'un idéal d'une visée alors tout cela bien entendu nous mène inévitablement aux exigences je dirais de la dialectique de la liberté et de l'objectivité en politique alors ainsi nous sommes-nous reconduits au-delà des soucis marxistes proprement dit à la question évoquée par une dialectique de l'histoire ce que Kluska réintroduit nous appelle à cette praxie et théorie avec la liberté dimension constitutive d'analyser soit-elle reste on dirait de voir une représentation manipulable des projets poursuivis si orientés par le dynamisme de cette dialectique comment allons-nous aborder l'histoire politique contemporaine nous sommes conduits à observer qu'actuellement la société éthique et politique la société de tous les hommes se trouve dans une distorsion entre deux pôles d'une part toute société politique est formée d'un groupe particulier nation, classe, famille, communauté culturelle, religion reconnue, etc. bien entendu groupe qui se manifeste par un accord de l'action et de la conviction éthique devenu spontané au cours du temps noyau singulier ou pratique politique et théorie action et discours ont comme fusion ces groupes semblent ainsi assurer par un même à la fois les conditions de leur survie et celles bien entendu garantissant leur liberté mais ce groupe singulier il faut être honnête morale, historique, vivante où le jeu de ces divers groupes entre eux n'est pas toute la réalité politique actuelle et pour beaucoup ils se sont même écartés séparés du support que peut constituer la masse car une société universelle objective s'impose et c'est le second pôle qui n'est pas marqué par l'accord entre ces structures éolithiques à cause de cela cette société parait comme étrangère au groupe précédent autrefois ou à certaines époques une société apparemment universelle était fondée sur des valeurs communes cette référence a néanmoins disparu mais une autre nécessité objective apparaît je dirais qui lie ensemble tous les groupes humains indépendamment de valeurs de leur éthique muet par des intérêts communs connectés comme on le dit aujourd'hui par une même utilisation des produits une même fascination de l'objet ce qu'on peut qualifier également le développement technique et on oublie le plus souvent effet du travail humain alors qu'en est-il de toute cette solidarité universelle qui malheureusement disparaît au firmament et qui n'est plus irréversible voire inévitable là ce finalement au fond est le vrai défi jeté aux communautés d'éthique condition d'un avenir humain de la société politique tout entière car de deux choses l'une où le développement technique d'abord inconscient ne sera traité qu'au niveau de son apparence par les spécialistes du calcul technologique et alors finalement au fond les groupes libres seront à l'avance menacés de la domination des destins forgés sans liberté où les groupes éthico-politiques acceptons l'univers technique comme la chance d'une innovation de leur initiative à travers la réalité nouvelle qu'ils accumulent ou qu'ils acculent finalement au fond à travailler et quand je parle de travail c'est le travail en commun un travail ensemble qui se reste à travers des luttes mais au delà de leurs projets et de leur idéologie antérieure liberté et survie sont ici liés aujourd'hui au demain nous sommes bien en politique et en éthique d'où nos tâches à ces deux niveaux alors il faut bien qualifier ce que pourront définir par la tâche politique il s'agit je dirais d'assurer la dialectique de ces deux réalités déjà tout d'abord aux hommes politiques qui n'en ont plus point d'émergence de la conscience du conflit de travailler ce que les sociétés pénétraient peu à peu de cette conscience devait ainsi le corps politique qui se fera la symbiose alors tantôt si l'homme politique n'a pas d'éthique il aura une aura une influence, une ascendance sur les comportements une bonne partie de la foule s'il est voleur la foule le sera car effectivement l'influence et l'exemple peut venir d'en haut si l'homme politique est éthique le peuple aura cette considération à l'égard de celui qui a des principes alors tel est aussi je dirais le lieu suprême de l'éthique condition de bien comprendre qu'il ne s'agit pas ici d'un arrangement fugitif entre les deux univers politiques opposés ni je dirais d'une harmonie à trouver par la seule conviction subjective ou par une formule apparentée à une science purement positive la rencontre inéluctable pour qui ne peut pas renoncer à l'histoire les deux types de communautés s'imposent en définitive à une autre voie elle peut en ce cas d'espèce je dirais se manifester qu'au niveau où la liberté antérieure à ses formes futures et au-delà des précédentes et à la fois sacrifice et invention il est déjà vrai que tout est mis en place je dirais une théorie scientifique nouvelle pour précéder de la libre décision de l'innover à l'encontre au-delà des conclusions nécessaires des théories précédentes bien qu'ici je dirais la croissance de la communauté singulière à l'échelle des questions universelles et de leur perception éthique implique une transformation des libertés si bien ajustée jusqu'alors à l'histoire et à l'expression de la communauté limitée et le progrès dans tout ça les questions posées au niveau de la communauté universelle le travail implique les ébauches de la liberté humaine qui semble engager accepte la profondeur subjective évoquée par les communautés singulières le problème de la population mondiale par exemple est le type d'une question inéluctable perçue par certains seulement comme un problème politique réel mais inconscient à presque tous les groupes on sait la tentation de s'en débarrasser en la traitant de façon purement mécanique mais on sait aussi l'échec de ce processus et l'évidence apparue plus aux aveugles que nul peuple ne touche avec bonheur aux dimensions objectives de sa population sinon dans le cadre de motivations d'ordre éthique et culturel mais si cette dimension affleure il devient évident que les solutions à ce problème désormais bien humain se référant je dirais à la liberté suppose que les groupes particuliers conscients de ces dimensions à leur niveau restreint communique théoriquement et pratiquement avec la question dans son ampleur l'avenir joue d'une façon inéluctable cela est une réalité qu'il faut bien prendre en compte alors j'en arrive à une certaine forme de conclusion quand on parle de philosophie, d'éthique et de politique on peut considérer que l'éthique a besoin également d'être réactualisée bien qu'il vient du plus profond de la survie comportementale des sociétés primitives et qui a traversé le temps et qui a su se faire décoder analysé par des penseurs comme Aristote ou Socrate ou Démocrite on sait que l'invention éthique déborde-t-elle le projet politique en naissant en lui pour le transformer ensuite sachant que tout progrès ouvre la porte à une difficile invention d'une liberté qui devra faire face à de plus complexes antinomies du côté du corps politique aux hommes conscients des antinomies nouvelles surjoint à chaque époque de favoriser l'invention dont ils n'ont pas la clé cela suppose en pratique dans la docilité à la liberté inventrice les combinés sont toujours renouvelés du plan et des autogestions particulières la pratique risquée d'utopies concrètes et leurs affrontements à l'ensemble la lutte entre les groupes n'est pas évacuée mais au dialectique simplifié des réformistes révolutionnaires voici qu'elle ajoute celle des révoltes contre les précédents brusquement rapprochés mais surtout ici les communautés qui se caractérisent par la gratuité de leur message et le réalisme d'une tâche accomplissent en recours à la puissance de domination et au risque de leur mort place essentielle communauté de foi masse des souffrants groupe de chercheurs scientifiques ou artistes communautés culturelles et éducatrices il faut seulement remarquer qu'en fonction de notre réflexion politique et éthique sur les marx ou sur les impasses marxistes et les appels de la dialectique de l'histoire il doit paraître clairement que ni la foi ni l'éducation ni la réflexion esthétique ne peuvent aborder la question politique sans donner à l'éthique tout son sens qui est d'inventer par soi la liberté pour que l'histoire écrase le moins possible les fleurs de l'innocence dont parle Hegel une seule voie est ouverte que la liberté issue du dialogue entre chaque homme et tous les hommes à travers la contingence de leur existence actuelle se porte en avant des développements techniques et idéologiques des expériences confinées pour se traduire en intervention politique nécessaire mais imprévisible développement de la réalité éthique et politique et à ce que je pense fondamentalement à ce prix voilà je fais une petite analyse petite réflexion sans prétention donc je vous remercie de m'avoir écouté pour ceux qui ont envie de m'écouter et je vous dis à la prochaine chronique merci